Le but depuis le début, c'est de dire j'aime ce que je fais, je veux le faire longtemps, je veux le faire beaucoup et je veux gagner beaucoup d'argent parce que je trouve ça cool. Mais je veux pouvoir parfois, quand j'en ai envie, ne rien foutre et ne pas avoir de perte de revenus. À quel moment tu t'es structuré avec une équipe ? À quel moment tu t'es dit que je voulais le faire ? Premier mois de ma nouvelle boîte, j'ai commencé à recruter. En fait, j'avais passé trois ans avant à faire du solo business. Quand j'ai arrêté les solo business, je savais que je voulais aller faire de la croissance, créer une vraie entreprise, je mets des gros guillemets parce que vraie entreprise dans le sens, dans la perception du public. Donc en fait, dès le début, je l'ai pensé pour ça. Donc très vite, je me suis entouré d'une team comptable, juridique, etc. Et ensuite, les premiers recrutements que j'ai faits, c'était des coachs parce que, même si j'aime bien parler aux gens, le coaching, le mentorat, etc. Ce n'est pas ma discipline d'origine. Moi, je suis un marketeur à la base et je me positionnais comme chef d'entreprise qui voulait juste transmettre des choses qu'il avait apprises. Donc j'ai recruté des coachs dont c'était le métier qui avait l'outil coaching pour m'aider. Et au fur et à mesure, les demandes en 30, il y en avait trop. Donc j'ai dû recruter des vendeurs, des sales, tu appelles ça comme tu veux, chez nous c'est des coachs aussi d'ailleurs, pour m'aider avec la demande en 30. Et puis ensuite, j'ai recruté plus de gens au support client, et puis au marketing ensuite, etc. En fait, je l'ai fait naturellement dans ce sens-là. Peut-être repartir de toi ce que tu essaies de construire. Je me souviens que dans une vidéo, tu dis créer une entreprise qui fait un million par an, qui tourne en travaillant 5 heures par semaine, c'est la promesse, on va essayer, etc. Le but depuis le début, c'est de dire, j'aime ce que je fais, je veux le faire longtemps, je veux le faire beaucoup, et je veux gagner beaucoup d'argent, parce que je trouve ça cool. Mais je veux pouvoir parfois, quand j'en ai envie, ne rien foutre, et pas avoir de perte de revenus. Et pas de perte pour les clients bien sûr. Donc j'ai dû structurer une équipe, où le premier milestone à atteindre, c'était un million par an en 5 heures par semaine. Alors, je ne travaille pas 5 heures par semaine, mais que je pouvais maintenir en 5 heures par semaine, si ça avait été mon souhait. On l'a atteint, et maintenant on va continuer à passer les étapes, et aller chercher 2, 3, 4, 5, etc. Encore une fois, structurer une entreprise, c'est de se dire, si je veux, je peux ne pas travailler ou travailler beaucoup moins, et gagner la même chose, parce que c'est structuré pour. Dans la réalité, déjà la plupart du temps, vous ne voulez pas. Et en plus, vu que vous voulez gagner plus, vous êtes en train de refabriquer des trucs, et donc de retravailler plus, etc. Et là, moi, je viens de prendre mon enregistre 6 semaines de congé paternité, l'entreprise, elle a tourné 100 mois. Et on accompagne à ce moment-là 180 clients. Toi, quand tu veux t'entourer de quelqu'un, quand tu veux trouver un nouveau teammate, un collaborateur, comment tu te prends ? C'est quoi la posture ? Qu'est-ce que tu as tendu lui ? Quand je cherche une nouvelle personne, déjà, je vais faire le truc très très chiant de RH, je vais établir une fiche de poste, une scorecard, quelle qualité je veux, quelle compétence je veux, tous ces trucs-là. Ensuite, derrière, je fais beaucoup plus attention à l'attitude et à comment elle est la personne, en termes d'énergie, de mindset, de comportement avec les autres, etc., que de compétence. Les compétences, ça s'apprend, ça se forme, c'est notre métier en plus, donc ça, on sait faire. Mais une personne qui a le bon état d'esprit, c'est facile de la rendre compétente, une personne qui est compétente, mais qui est insupportable, tu ne la rends pas agréable. À partir de là, je vais faire une petite fiche de présentation de ce que je veux, je vais demander à mon réseau, je vais le poster sur mes réseaux, peut-être je vais le poster sur un site, je vais regarder les demandes entrantes, je vais faire des questionnaires avec des filtres, je vais parler aux gens. Une fois que j'ai trouvé potentiellement la personne qui m'intéresse, la personne, il faut que je la forme à mieux m'aider. Donc en fait, il y a toujours la même chose avec les gens avec qui je travaille, c'est d'abord on fait un mois de test. En un mois, je n'attends pas de résultats. En un mois, je regarde si je te supporte, et tu regardes si tu me supportes. Et si on se supporte, on va faire trois mois de test. Trois mois de test nous permet de voir si on arrive à avoir des résultats ensemble en fonction de ce que je te demande. Et est-ce que ça te plaît toujours ? Et si ça, ça va bien, c'est parti pour un an et plus. Et en faisant ça, je m'assure que les trucs importants soient toujours cochés. Ça t'est arrivé de griller des étapes et de... Plein de fois. Plein de fois, j'ai grillé des étapes, ça s'est mal passé. Parce que je ne me suis pas assez assuré que la personne avait le bon mindset, le bon comportement, avait la même vision que moi pour l'entreprise. Il y a des fois où ça s'est bien fini. Il y a des fois où ça s'est très mal fini. Les erreurs RH, tous ceux qui ont déjà recruté savent que c'est les pires. Et encore, moi je travaille essentiellement avec des freelancers, donc il n'y a pas les enjeux juridiques. Il y a juste les enjeux émotionnels, réputationnels, financiers, etc. Ce qui est déjà bien assez chiant. Donc ouais, un mauvais recrutement ça coûte cher, ça peut très vite coûter très cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui je prends beaucoup plus de temps pour les penser intelligemment. Et puis je teste vite, je mets vite les gens dans le bain et puis on regarde ce qui se passe. Comment on trouve des gens meilleurs que soi en fait ? Pour trouver des gens meilleurs que soi, il faut trouver des gens qui soient spécialistes. Donc il faut chercher ce dans quoi on est devenu bon avec le temps et par l'obligation, mais qu'on n'aime pas trop. Et trouver des gens qui ont fait ça toute leur vie parce qu'ils sont dedans. Et je sais que là, le premier réflexe c'est de se dire, ouais mais il n'y a aucun gars sur Terre qui kiffe la compta, le service juridique ou de monter des outils techno. Eh ben si, il y a des gens qui adorent ça. Vraiment, ça les éclate. Et moi j'en connais. Je connais des gens qui passent des fois une nuit complète à fouiller les je ne sais pas combien de milliers de pages de la TVA intracommunautaire européenne pour trouver une ligne qui les arrange. Et ils sont heureux d'avoir réussi. Je vous assure qu'il y a des gens qui kiffent tout. Donc en fait, à partir de là, tu trouves des gens qui kiffent ce que toi tu n'aimes pas trop et qui vu qu'ils kiffent sont devenus bons dedans et tu les fais faire ça dans ton entreprise. Et eux, ils sont trop contents. Ils sont bien payés pour un truc qu'ils adorent. Toi, tu es trop content. Le truc que tu détestes est fait, est bien fait. Tout le monde gagne. Tu vois, tu vois bien le truc où soit tu me sais que des freelances, soit tu t'embauches. Quand tu embauches, tu investis sur les gens, etc. Toi, comment tu composes avec ça ? Comment tu arrives à quand même investir sur les gens et créer une... J'ai investi sur mes freelances. Alors, disclaimer, il faut faire attention surtout en France à tout ce qui est requalification, salarié à déguiser, tous ces trucs-là. Donc moi, les freelances avec qui je travaille, ils ont des entreprises. Ce ne sont pas des indépendants en micro qui subissent la plupart du temps quand même. Ou alors, il ne reste jamais plus de trois mois. Donc, ils ont des entreprises. Ils ont d'autres clients. Nous, on forme des entrepreneurs. Moi, j'encourage tous les gens à qui je travaille à être entrepreneur et à avoir d'autres clients que moi. Il n'y a pas de lien de subordination direct. Je ne compte pas leurs heures. Ils n'ont pas d'heures de présence imposées ou de trucs comme ça. Derrière, on a des formations internes dans l'entreprise et tous les freelances peuvent venir. Je fais un team building, tous les freelances peuvent venir. Je fais un événement, tous les freelances peuvent venir. Je leur paye. Je ne fais pas partie de ces gens que j'ai déjà entendus qui font payer la présence à un séminaire à leur freelance et qui, en plus, les oblige à venir. En fait, je choisis le freelancing parce que c'est plus souple juridiquement pour moi, parce que j'estime que les meilleurs sont en indépendant et ne veulent pas du tout être salariés, et parce que ça me permet de mieux payer les gens et parce que je ne veux pas donner 100% ou 80% à l'État en charge diverses et variées. Donc, moi, je choisis ce modèle-là. Il me plaît. Mais ça ne veut pas dire que je traite les gens différemment, en fait. Ce n'est pas mes employés. Donc, si je veux qu'ils bossent plus, il faut que je les paye plus. Mais à côté de ça, en fait, je leur file des conseils, je leur file des formations, je les mets en relation avec des gens, on fait des team building, on fait des trucs ensemble. C'est juste qu'on s'assure que juridiquement, ce ne soit pas du faux salariat. Et en fait, ils sont libres. Et donc, en fait, ils bossent avec moi parce qu'ils aiment ça. Et donc, tout le monde est content. Comment tu gardes les gens embarqués, du coup, dans le projet ? Moi, j'ai une vision pour l'entreprise. Les équipes la connaissent. Mais il faut qu'ils voient comment intégrer leur vision dans ma vision. À savoir, je suis là pour faire progresser l'entreprise avec ma zone de compétences. Comment est-ce que moi, je progresse dans la progression de l'entreprise ? Quels sont les prochains projets ? Qu'est-ce que je peux apprendre ? Qui est-ce qu'on peut me présenter ? Sur quoi je vais travailler dans un an, dans trois ans, dans cinq ans ? Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Ou est-ce qu'on peut se séparer ? Est-ce que c'est OK ? Moi, j'encourage les gens à chaque fois à partir s'ils veulent. Et c'est tout à fait OK. À partir du moment, encore une fois, je suis entrepreneur, je forme des entrepreneurs, si à un moment, ils me disent « je m'emmerde, j'ai envie de faire autre chose », je ne vais pas leur dire « c'est pas gentil ». Non, c'est logique, c'est OK. Soit j'ai quelque chose de plus intéressant à te proposer, soit pas, et tu vas continuer ton chemin, et peut-être qu'on se recroise dans un an, ou peut-être qu'on ne se recroise jamais. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du job. Recruter, ce n'est pas forcément des salariés, ce n'est pas forcément des CDI, et ce n'est pas forcément pour toute la vie. Maintenant, même si c'est trois heures par mois, un, une freelance qui vous aide sur une tâche donnée, ça peut déjà vous faire gagner du temps, ça peut déjà vous faire progresser. Ce que je vous recommande, c'est le livre de Dan Martel, « Buy back your time », très bon livre sur la délégation, qui explique un principe très simple, je recrute pour gagner du temps, pour aller faire croître l'entreprise, et pas pour que la personne à qui j'ai délégué fasse croître l'entreprise à ma place. Quand on comprend ça, on a tout compris, la délégation et le recrutement, et si vous voulez voir comment nous, on peut vous aider, il y a le lien dans la description avec un atelier qui ne parle pas de recrutement, mais qui va déjà vous faire gagner plus d'argent, pour qu'ensuite on voit comment vous pourriez recruter plus tard. N'oubliez pas de mettre un pouce en partant, un commentaire, un abonnement, le truc habituel. À très vite. Sous-titrage ST' 501